Alors, je vais vous faire une petite master-class en linguistique diphtongale et alphabétique, on peut dire. Le rapport de l'écrit à l'oral, la prononciation de l'écrit. Alors, il faut avoir une approche ternaire. Il y a l'écrit, il y a chose écrite, on peut dire, qui ne se prononce pas au départ. Neutre qui est neutre. C'est écrit et ça ne se prononce pas. Et puis, il y a deux façons de prononcer l'écrit. Je dirais une façon masculine, mais d'abord une façon féminine. Une façon féminine qui est une façon basique de prononcer l'écrit. Les lettres sont les lettres, on les prononce comme elles sont. Et puis, une façon plus contractée, plus créatrice, masculine, qui fait que ces lettres vont donner naissance à d'autres sons que ces sons initiaux, initialement déterminés. Mais se pose aussi la question de l'alphabet, notamment des voyelles. Parce que finalement, ce qui nous intéresse essentiellement ici, ce sont les voyelles. Même quand les voyelles, d'ailleurs, prennent le pas sur les consoles. Vous savez que ce problème de voyelles est très important, notamment en hébreu, par exemple, où la question est de savoir comment l'hébreu se prononce. J'ai montré qu'il y a eu des erreurs dans les codes de prononciation de l'hébreu, notamment en ce qui concerne le pronom personnel de la deuxième personne du séculier, « ata ». Pourquoi on dit « ata » au masculin et « ata » au féminin ? Alors que ça doit être le contraire. Bon, je termine la parenthèse. Et donc, nous avons un alphabet. Quand on regarde l'alphabet anglais, il est particulièrement étrange. A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, U, R, S, T, U, R. Pourquoi est-ce qu'on prononce le E, I ? Pourquoi est-ce qu'on prononce le I, I ? E, B, C, D, I, F, G, H, H, I. Et pourquoi est-ce qu'on prononce le A, E ? Et puis, il y a aussi la question, en allemand, des trémas, des umlaut. Pourquoi le A, quand on met des trémas, devient E ? Et pourquoi le O devient E ? Et pourquoi le O devient U, en allemand, quand on met des petits points par-dessus. Donc, voyez-vous que c'est un terrain qui n'est pas d'une évidence absolue. Il y a quelque chose d'un peu hybride dans tout ça. Alors, je vais essayer de clarifier, sans en faire le tour, bien entendu, ce problème, en disant que l'écrit, c'est l'écrit, et l'écrit n'est pas prononçable, n'a pas à être prononcé. Tout comme, d'ailleurs, dans la Bible, on dit que les mots écrits n'ont pas à être prononcés, comme le nom de Dieu. Mais quand on commence à le prononcer, il y a toujours deux voix, normalement. Deux voix pour le prononcer. Comme je viens de dire, la voix longue, basique, je peux dire, et la voix courte, abrégée. Le français est une des langues qui a le mieux conservé cette dualité. On le sait largement, on sait par exemple que, dans certains cas, on prononce une consonne, en tout cas, on ne prononce pas selon que le E se trouve après la consonne ou par exemple. Petite, et si on enlève le E, ça devient petit, il n'y a plus de T. Et c'est intéressant. Alors, il faut faire tout un travail, c'est tout un chantier, tout ça, évidemment, c'est tout un chantier. Et que je n'ai pas fini d'explorer. Mais je voudrais quand même développer une méthodologie, si brièvement possible. Par exemple, je prends mon nom, Albron. Albron, c'est une déformation de Heilbron. C'est-à-dire que, normalement, ça s'écrit H-E-I-L-B-R-O-2-N. Alors déjà, qu'on ait écrit le nom avec un A au lieu de E-I, c'est déjà abusif. Ça veut dire que l'écrit est modifié. Normalement, on devrait prononcer diversement l'écrit, mais on ne devrait pas le modifier. Il y a une expression en hébreu qui dit qu'il ne faut pas changer un Iota. Iota, c'est un iode. Et Iota, c'est du grec. Et donc, Albron, c'est une tentative de prononciation masculine de la forme E-I, Heilbron, H-E-I-L, qui renvoie à Heilen, Heili, etc., qui veut dire guérir, etc. Alors que Al, H-A-L, ne renvoie à rien du tout. La forme féminine est quelque chose qui peut être intéressant sur le plan étymologique, sur le plan des dérivés. La forme masculine est une sorte d'impasse. C'est une innovation mais qui est déconnectée par rapport à l'ensemble des racines, etc. Donc, la question qui se pose, c'est que dans un système, nous avons l'orthographe, ici, Heil, l'impression d'ailleurs assez malheureuse que c'est le terme on voit, Heil Hitler, mais Heil Hitler, ça veut dire simplement salut, salut Hitler. C'est presque comme shalom, Heil. Excusez-moi Heil, mais si on se prononce Heil, on ne retrouve pas les lettres E et I. Parce que dans Heil, on a le A, et le A ne figure ni dans le E ni dans le I. Et ça, c'est quand il y a une émergence d'un son qui n'est pas, a priori, inscrit dans les lettres de départ, écrites, qu'on est dans une situation de masculin. Cela dit, il ne faut pas trop se fier à l'alphabet. Je vais me dire pour l'anglais, alors là, franchement, pour l'anglais, visiblement, ce sont des formes travaillées qui ont pris la place des formes basiques. Alors qu'en français, on peut dire qu'on est dans les formes basiques. Alors en français, on dit I, basique, l'anglais disent Heil, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que Heil, ça envoie à la forme EI, la diphtongue EI, Heil, comme Weiss, blanc en allemand, qui est-à-dire donner white en anglais. Alors, donc on a, même le E, on n'a pas le A en anglais, on a le E. On n'a pas le I en anglais, on a le I. On n'a pas le U, on a le U. On n'a pas le E, on a le I. Donc, l'alphabet anglais, c'est une catastrophe. Le nom d'un être en anglais est une catastrophe parce qu'en plus, il ne correspond pas complètement à la réalité de la prononciation des mots. Sauf si on le situe, justement, dans un volume, dans un degré, dans un mode masculin, mais un mode de transformation. Donc l'anglais aurait gardé la trace d'un mode masculin qui aurait disparu, d'ailleurs, dans la plupart des autres langues, même dans le cas du français. Parce qu'en français, comment sait-on que telle lettre peut se prononcer autrement que d'une certaine façon ? On ne sait rien. Donc si on couple l'alphabet anglais et l'alphabet français, là, on a presque deux niveaux de langue. L'alphabet français correspondrait à un niveau basique et l'alphabet anglais correspondrait à un niveau retravaillé, transformé, métamorphosé. En tout cas, pour les voyelles. Donc, voyez-vous, il y a des bribes comme ça qui nous parviennent, qui sont préservées, qui se perpétuent de manière assez étrange. Alors, on peut prendre toutes sortes d'exemples, mais le cas le plus remarquable, effectivement, par exemple, c'est « five », « five », « life 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 », c'est la vie en anglais. jugement, « life », « life », « life », « I », « life », « life », qui se prononce comme dans l'alphabet anglais. mais normalement le i ça ne se prononce pas que si on met un e devant comme en allemand Weiss Weiss le sage donc voyez-vous l'anglais nous met déjà dans un niveau de lecture particulier de l'écrit cela dit par exemple quand on dit en anglais on dit view nous on dit vue alors est-ce que on pourrait donner de l'exemple comme ça le nom anglais du u c'est you en anglais en anglais c'est you et c'est pourtant la même lettre on peut penser que la forme française est basique première et la forme anglaise est une forme masculine qui a été métamorphosée qui a été transfigurée presque et l'alphabet retient cette tradition on peut même se demander si l'alphabet anglais n'est pas d'origine française et n'est pas en fin de compte quelque chose de français qui existait et qui a été conservé en anglais et pas en français une potesse que je soumets très sérieusement je vous expliquerai bien des choses en français on aurait deux alphabets on aurait deux alphabets un pour pour un premier niveau de lecture et un deuxième pour un deuxième niveau de lecture que j'ai appelé tout à l'heure premier niveau féminin deuxième niveau masculin c'est plus intéressant que de dire que c'est les anglais qui ont cet alphabet c'est vrai de toute façon voilà nous en sommes pour l'instant alors quand je vais m'arrêter là parce que déjà ça balise pas mal et d'autre façon ça vient compléter d'autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet depuis quelques jours 1 donc 2 2 5 pas 5 1 argent là efficiency 2